Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à calculer avec les priorités opératoires. Commençons par ce premier calcul où il n'y a que des additions et des soustractions. Et bien il faut que vous le sachiez, les additions et les soustractions ont le même ordre de priorité de calcul. Ça signifie qu'on doit faire les calculs de la gauche vers la droite. Par exemple, ici, grand A, c'est 5 plus 3 moins 2. Et bien je vais faire comme premier calcul 5 plus 3 qui me donne 8. Et donc je n'oublie pas de réécrire le moins 2 qui était dans mon opération. Sinon, je n'ai pas l'égalité qui correspond. Et enfin, grand A égale, il ne me reste plus qu'une seule opération, c'est la soustraction. Ça nous donne 6. Vous n'êtes pas obligés de faire les accolades pour vérifier le calcul que vous faites. Mais c'est important de le faire au moins au tout début. Pour le grand B, cette fois-ci, il n'y a que des multiplications et des divisions. Et bien vous devez savoir que les multiplications et les divisions n'ont pas de priorité de calcul l'un envers l'autre. Ils ont le même ordre de priorité. Ça signifie qu'il faut faire les opérations de la gauche vers la droite. Donc la première opération que je dois faire, c'est 4 fois 7. 4 fois 7 qui donne 28, divisé par 2 parce que j'étais divisé par 2. Et enfin, il ne reste qu'un seul calcul, 28 divisé par 2 qui nous donne 14. Voilà. Maintenant, on va voir apparaître cette fois-ci un calcul qui va mélanger addition et multiplication. Nous venons de voir que les additions et les soustractions avaient le même ordre de priorité et les multiplications et les divisions aussi. En revanche, les multiplications et les divisions sont plus prioritaires que les additions et les soustractions. Ça signifie que dans ce calcul-là, le premier calcul qu'il faut faire, ce n'est pas 3 plus 5, mais c'est bien 5 fois 7. C'est la multiplication qui est prioritaire. Alors, faisons d'abord 5 fois 7, ce qui nous donne 3 plus 5 fois 7, 35. Puis enfin, il ne reste qu'une addition à faire, 3 plus 35, qui va nous donner 38. Maintenant, si on veut que l'addition soit prioritaire à la multiplication, on a une solution. Elle consiste, cette solution, à mettre des parenthèses autour de l'addition. Parce que les parenthèses forcent la priorité des calculs. En gros, les parenthèses sont plus prioritaires que les multiplications et la division. Par exemple, ici, c'est 3 plus 5 qu'on doit faire en premier puisqu'elles sont entre parenthèses, puisque cette addition est entre parenthèses, ce qui nous donne 8. 8, donc 8 fois 7, on n'oublie pas le fois 7 dans le calcul, et 8 fois 7 qui nous fait 56. Un calcul encore plus compliqué, puisque cette fois-ci, on voit apparaître les crochets. Alors, les crochets, c'est tout simple. Ce sont juste des parenthèses. Seulement, comme il y a des parenthèses dans des parenthèses, pour les différencier, on utilise des crochets qui sont une autre forme de parenthèse. C'est juste un dessin différent. On aurait pu mettre à la place des crochets des parenthèses, mais d'une autre couleur, par exemple. C'est ce que font certains logiciels quand on travaille avec les ordinateurs. Eh bien, ici, qu'est-ce que signifient ces parenthèses ? On a dit que les parenthèses priorisaient les calculs. Mes grosses parenthèses, qui sont mes crochets, me disent que c'est ce calcul-là qu'il faut faire en premier, avant de multiplier par 2. Donc, on multipliera par 2 à la fin. Mais dans ces crochets, eh bien, il y a des parenthèses. Il y a une multiplication, une soustraction et une addition qui est entre parenthèses. Eh bien, le calcul qui est le plus prioritaire, c'est celui qui est dans les crochets et plus prioritaire parmi tous les calculs qui sont dans les crochets, c'est-à-dire les parenthèses. Je dois donc faire déjà 13 plus 6, qui va nous donner 19. Le 19 qui est fois 2, moins 10, je ferme mes crochets et je multiplie par 2. Bien, maintenant, mes crochets sont des simples parenthèses. J'aurais pu écrire seulement des parenthèses. Et là-dedans, j'ai une soustraction et une multiplication. Or, on a vu que dans le calcul qui est là, la priorité de calcul était à la multiplication. Donc, je dois faire 19 fois 2 qui va nous donner 38. 38 moins 10, je laisse mes parenthèses et je fais fois 2. Bien, maintenant, j'ai toujours mes parenthèses. Il me reste un seul calcul dans mes parenthèses à faire, c'est la soustraction. C'est bien elle qui est prioritaire, ce qui va nous donner 28 et 28 fois 2. Et enfin, le dernier calcul, c'est la multiplication par 2 qui va nous donner 56. Eh bien, grand E, c'est la même chose que grand D. Pour le calcul grand F, il n'y a rien de bien compliqué. On a affaire à une fraction. Or, une fraction, c'est une division. Je peux réécrire le calcul qui est là, de cette façon-là. 3 plus 5 fois 2 divisé par 7 fois 6 moins 1. Le truc, c'est qu'ici, ce qui est divisé par 7 fois 6 moins 1, c'est le résultat de 3 plus 5 fois 2. Donc, je dois mettre des parenthèses au numérateur. Et le numérateur, il est divisé par tout le dénominateur, qui est du coup le diviseur. Eh bien, j'ai des parenthèses ici et des parenthèses à gauche et à droite et une division au milieu. Je peux faire directement le calcul avec la fraction ou bien en passant par ce symbole-là. Donc, quel calcul je vais faire en premier ? Ce calcul entre parenthèses. Dans ce calcul, ce qui est prioritaire, c'est la multiplication. Donc, je vais faire 3 plus 10 divisé par 7 fois 6 moins 1. Au début, je vous conseille d'y aller étape par étape. 3 plus 10, ce qui donne 13, divisé par 7 fois 6 moins 1. J'ai d'abord fait le calcul de la parenthèse de gauche, puis à droite, puisqu'on lit de la gauche vers la droite. Ensuite, on fait le calcul de la parenthèse, 7 fois 6. Donc, je réécris 13 divisé par, eh bien, 7 fois 6 qui fait 42. 42 moins 1. Et grand F égale 13 divisé par 41. Alors, je ne vais pas faire ce calcul-là qui n'est pas un nombre décimal au niveau du résultat. Donc, je vais réécrire la fraction. On aurait pu, sans passer par ce calcul-là, faire les calculs directement dans la fraction. Je réécris ici 3 plus 10 sur 42 moins 1. Donc, 13 sur 41 directement. Vous pouvez aller plus vite, évidemment. Moi, j'ai tout détaillé pour la vidéo.